Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom de niveau intermédiaire où on va reparler profil linéaire, mais cette fois profil linéaire et noir et blanc. Car vous avez été très nombreux suite à mon article et tuto sur le profil linéaire dans Lightroom à me poser la question du profil linéaire en noir et blanc. Pourquoi ? Eh bien parce que dans Lightroom, lorsque vous appliquez un profil linéaire, donc si vous ne savez pas ce qu'est un profil linéaire, je vous invite à aller voir le tuto dont je vous ai mis le lien en description d'abord, puisqu'ici je ne vais pas réexpliquer à quoi ça sert, etc. dans les détails. Mais donc par défaut, Lightroom ou Camera Raw, c'est pareil, sélectionne pour vous un profil Adobe Couleur. Et donc ici par exemple vous voyez que j'ai des zones surexposées à la basse et si je vais choisir mon profil linéaire pour mon Nikon Z9, je vous rappelle que chaque profil linéaire est spécifique au boîtier, je pars d'une meilleure base sans surexposition et sans qu'aucun curseur n'ait été d'ailleurs bougé. Mais le souci, alors cette image est en couleur malgré qu'elle ne le paraît pas, il faisait très gris à Londres ce jour-là, le souci c'est que lorsque vous convertissez votre image en noir et blanc dans Lightroom ou Camera Raw, automatiquement il change le profil et adopte un profil monochrome, qui d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, est plus contrasté, a réintroduit de la surexposition, etc. Donc comment à la fois profiter des avantages du profil linéaire tout en travaillant en noir et blanc ? Eh bien c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes pour créer leur profil linéaire depuis qu'ils ne sont passés sous macOS Sonoma. Eh bien je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment c'est encore possible même si je reconnais que c'est un peu tiré par les cheveux. Donc comme je vous le disais, moi je travaille souvent mes noirs et blancs avec un profil linéaire, mais ce qu'il y a c'est que j'ai un flux de travail Lightroom ou Camera Raw Photoshop. Et donc à un moment, une fois que j'ai préparé mon fichier, je l'envoie en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Et une fois celui-là arrivé dans Photoshop, eh bien je vais créer un calque de noir et blanc que je vais passer en mode couleur. Voilà. Et du coup, ça me permet de travailler avec le fichier, avec le profil linéaire, réintervenir sur le réglage dans Camera Raw, etc. Puisque c'est la surcouche ici du calque noir et blanc qui joue son rôle de convertisseur noir et blanc au final. Alors créer un calque noir et blanc et le passer en mode couleur, ça équivaut à créer un calque de couleur unie que vous passez également en mode couleur. Alors c'est pareil. Alors, donc pour ceux qui ne travaillent que dans Lightroom ou Camera Raw, donc j'ai tenté de trouver une solution à ce problème qui m'a été posé à de maintes reprises. Et donc tout d'abord, ce que j'ai essayé de faire, c'est avec le logiciel qui permet de créer le profil linéaire qui est donc Adobe DNG Profile Editor. J'ai donc ouvert un DNG dans ce logiciel. Ensuite, je lui ai appliqué la courbe qui permet de rendre le résultat de l'interprétation Raw linéaire. Vous voyez que l'image du coup est beaucoup plus terne, mais du coup beaucoup plus malléable. Mais elle est toujours en couleur, même si on ne voit pas beaucoup de couleurs, le ciel est toujours un peu bleu. Et donc j'ai cherché comment je pouvais éventuellement rendre le résultat en noir et blanc. Et je me suis dit, tiens, ici dans les matrices de couleurs, on peut intervenir sur la saturation. Et donc je l'ai baissé à 100% dans les trois couches, donc rouge, vert et bleu. Et je me suis dit, ah ben voilà, c'est bon, j'ai réussi à conserver le profil linéaire tout en le combinant à une désaturation à 100%. Donc au final, je dois obtenir un noir et blanc. Eh bien, je le teste, Z9NB linéaire, voilà. Et je l'exporte, donc fichier, export Nikon Z9 Profile. Alors je vais l'enregistrer en attendant sur mon bureau, parce qu'ici je n'ai pas accès au dossier nécessaire. Et donc je vais venir le copier dans le bon dossier. Ici, donc dans le Finder, il faut aller dans la bibliothèque, dans Applications Support, Adobe, Camera Raw et Camera Profiles. Voilà, et là je vais le coller. Voilà, Nikon NB Linéaire Z9. Et donc je pensais, à tort, que ça allait convenir. Donc ici, il faut redémarrer Lightroom pour qu'il tienne compte du nouveau profil que j'ai ajouté. Je le relance. Et donc je vais prendre ce fichier où il y a un peu plus de couleurs. Je vais donc lui appliquer le profil linéaire. Pour ça, je vais dans l'explorateur de profils. Et voilà, mon Z9NB linéaire apparaît ici. Et donc là, je me suis dit, cool, c'est bon, j'ai un fichier profil linéaire, sauf qu'en fait, il n'est pas en noir et blanc. Donc pour s'en rendre compte, il suffit de booster la saturation à 100%. Et là, comme vous pouvez le voir, on a du vert, on a encore du rouge, un peu, etc. Enfin bref, on n'est pas sur du noir et blanc. Donc cette méthode ne convient pas pour créer en fait un profil linéaire noir et blanc. Alors, j'ai cherché pas mal de documentation sur Internet, etc. Et je n'ai pas vraiment trouvé d'informations pertinentes pour cette création de profil linéaire noir et blanc. Donc si vous en connaissez, je vous invite à le mentionner en commentaire et en faire profiter la communauté. Je vais vous montrer, moi, donc la méthode que j'ai trouvée dans Lightroom et qui vous permettra donc d'utiliser le plein potentiel du profil linéaire tout en travaillant en noir et blanc. Donc pour ça, je viens ici sur ma première image. Je lui ai donc appliqué un profil linéaire, comme vous pouvez le voir ici. L'image est encore en couleur. Alors d'abord, je me suis dit, je vais désaturer l'image en utilisant dans Réglages de base le curseur Saturation. Alors ça fonctionne, puisque, en effet, du coup, vous pouvez traiter votre image, etc. Tout en restant en noir et blanc. Mais par exemple, si je vais dans Mélangeur de couleurs et que je veux remonter, par exemple, la luminance du jaune, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui, ici, ne me permet de modifier les couleurs de l'image. Donc je vais le faire d'ailleurs avec une photo où le résultat sera plus visible. Voilà, par exemple, celle-ci. Je vais lui appliquer un profil linéaire. OK. Fermé. Et je vais désaturer. Alors on voit qu'il y a un peu des noirs bouchés. Je débouche. Voilà. Imaginons que je veuille rendre les vitres qui, à la base, étaient jaunes. Si j'appuie sur Y, vous voyez, elles étaient jaunes. Je veux les rendre plus lumineuses. Eh bien, si j'ai désaturé A-100 et que je vais dans le Mélangeur de couleurs, par exemple, sur le curseur Luminance, Eh bien, regardez, j'ai beau manipuler les curseurs, il n'y a rien qui se passe parce que le réglage de base Saturation, ici, prend le pas sur le réglage Mélangeur de couleurs. Et donc, même si, du coup, c'est tout à fait possible de traiter son image, du coup, on perd l'accès à certaines fonctionnalités qui permettent d'améliorer son noir et blanc. Eh bien, je vais vous montrer la parade que j'ai trouvée. Elle ne consiste pas, donc, à baisser le curseur Saturation, ici, mais vous allez créer un calque de réglage qui s'applique en dehors de votre photo. Donc, ici, pour la simplicité, je vais prendre un dégradé radial. Je vais le tirer ici, en dehors. Voilà. Et, bien entendu, pour qu'il s'applique sur mon image, je vais cocher Inverser. Donc, si j'appuie sur O, vous voyez ici qu'il va s'appliquer à l'entièreté de l'image. Et là, je vais aller dans Couleur et je vais mettre la Saturation à zéro. J'appuie sur O. Je peux fermer, maintenant, mes masques ou travailler avec d'autres masques par-dessus. Il n'y a aucun souci. Je suis bien en profil linéaire et je vais vous montrer, grâce à cette méthode, si je viens dans le mélangeur de couleurs, je viens sur Luminance. Regardez, si je monte les jaunes, les oranges, je peux assombrir les bleus, les rééclaircir, etc. Bref, vous voyez, j'ai encore le contrôle sur mon noir et blanc, parce que, ce que vous devez savoir, c'est que les masques sont appliqués après les réglages globaux. Donc, tous les réglages que vous voyez ici sont globaux. Et par-dessus cette couche, si vous voulez, Lightroom ou Camera Raw applique une surcouche, on va dire, où il applique les masques. Et donc, l'ensemble des réglages ici reste accessible. Et donc, vous allez pouvoir retravailler votre noir et blanc. Vous allez même pouvoir jouer, par exemple, avec les curseurs d'étalonnage pour modifier la répartition du noir et blanc dans votre image. Vous avez accès à l'ensemble des curseurs de Lightroom, tels que le mélangeur, qui sont particulièrement intéressants, tout en conservant un profil linéaire. Donc, je répète, simplement, vous appliquez votre profil linéaire classique, en couleur, et puis, après avoir fermé, vous venez créer un dégradé radial en dehors de l'image, que vous inversez, vous appuyez sur O pour vérifier, OK, et là, vous venez simplement dans les réglages localisés. Donc, bien attention, on parle bien ici des réglages du masque. Voilà, désaturé, et puis celui-ci, je vais le renommer, par exemple, NB, puisque c'est son rôle. Donc, ici, je vais baisser mes hautes lumières, vous voyez, la récupération plus facile avec le profil linéaire. Et si je vais dans le mélangeur de couleurs, luminance, voilà, je vais éclaircir les rouges. Regardez la vitre, ici, qui, du coup, peut être rehaussée séparément, le bleu à être assombri ou éclairci. Enfin, bref, vous avez compris, on a le meilleur des deux mondes, le profil linéaire avec ses possibilités étendues de post-traitement, et le noir et blanc, tout ça dans Lightroom ou Camera Raw, c'est pareil. Alors, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de créer votre profil linéaire, puisque sur mon site, vous pouvez télécharger le profil linéaire de votre appareil photo. En cliquant ici, vous allez arriver sur la liste de tous les profils qui sont actuellement disponibles par marque Nikon, Canon, etc., Sony. Et s'il ne s'y trouve pas, on a prévu un petit formulaire où vous pouvez nous envoyer votre fichier RAW, et Claude, de mon équipe, se chargera de vous créer ce profil linéaire. Si vous connaissez une méthode alternative pour créer un profil linéaire en noir et blanc, je vous invite fortement à le mentionner en commentaire, car je n'ai pas, a priori, comme ça, trouvé d'autres solutions. Je vous invite à tester et me dire ce que vous en pensez, et si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, et bien, comme d'habitude, je vous serai très reconnaissant de me laisser un petit pouce en l'air pour me motiver à réaliser encore plein d'autres tutos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et Photographing. Ciao, ciao ! Alors, comme promis, je vais vous montrer la procédure de création du profil linéaire sur macOS Sonoma. Donc, je vous montre ici à propos de son Mac. On est donc bien sur Sonoma 14.4.1 au moment où je réalise cette vidéo. Donc, pour créer un profil linéaire, il faut exporter un fichier RAW du boîtier pour lequel on veut le créer avec un profil Adobe standard, et il faut l'exporter en DNG. Donc, on peut aller ici dans Exporter avec les paramètres prédéfinis, Exporter au format DNG. Et maintenant, je vais ouvrir le logiciel, donc DNG Profile Editor, qui ne fonctionne plus très correctement sur Sonoma. Voilà, je le lance. Comme vous voyez, on n'a plus qu'une partie de l'interface, mais je vais vous montrer la procédure. Même sans l'interface, on peut y arriver. Donc, Open DNG Image. Je vais aller chercher le DNG que je viens de créer. Voilà, c'est celui-là. Ouvrir. Comme vous le voyez, on n'a pas de prévisualisation, mais ça n'est pas un grave. On va aller dans Vue. Ici, View. Et ce qu'il nous faut, c'est Turn Curve. OK, voilà. On va simplement mettre l'inéaire. Faites-moi confiance, c'est bon. Et ensuite, on va aller dans Edit et Options. Pour simplement pouvoir l'enregistrer. Voilà. Je vais l'appeler donc Z9 Sonoma. Et ensuite, je vais dans Fichier, Find, Export, Nikon Z9 Sonoma. Je vais mettre le mot Sonoma au début. Comme ça, on le verra apparaître dans Lightroom. Voilà. Dans Camera Profiles, voilà le chemin complet. Ici, il a détecté directement le bon endroit. Enregistré. Succès. OK. Et donc maintenant, on va redémarrer Lightroom. Lightroom. Quitter Lightroom Plastic. Voulez-vous vraiment quitter le logiciel ? On ne va pas faire de sauvegarde maintenant. Et on va le renoncer. Et donc maintenant, sur ce fichier RAW de mon Z9, je vais venir ici dans l'explorateur de profil. Ici. Et vous voyez Z9 Sonoma. Et voilà donc comment créer le profil linéaire sur Sonoma à la veuglette. Mais si vous suivez mes instructions, eh bien, vous n'aurez pas de problème. À très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et Photographing. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501